C'est vrai qu'il y a un contexte très important pour le ministère en ce moment aussi et pour l'ensemble du gouvernement, c'est la réforme des retraites. Donc on est sur des annonces qui sont forcément liées au contexte médiatique. Aujourd'hui avait lieu de nombreuses manifestations, la concertation a eu lieu hier. La dernière étape des concertations pour le socle sera le 6 mars, la veille du lancement de la grève générale du 7. Donc il est inimaginable, en tout cas moi à titre personnel je suis convaincu que le ministère a même encore gardé quelques annonces sous le coude, qu'il annoncera le 6 mars, dernier jour des concertations, en espérant vider la rue et convaincre quelques enseignants de rester chez eux pour ne pas aller gonfler les troupes des personnes qui manifestent contre la réforme des retraites. Parce qu'il sait que cette réforme, elle va se jouer sur la bataille de l'opinion publique et s'il la perd et que la réforme des retraites ne passe pas, ça lui coûtera beaucoup plus cher que 60 euros par enseignant.